Il s'agit de la cinquième édition de la cérémonie de remise de kits de frontières scolaires destinées aux enfants issus de milieux défavorisés et organisés par le service régional de l'action sociale. Cette année encore, notre édition a été perpétuée. Et pour la cinquième édition, pas moins de 190 voire 200 enfants ont reçu des kits de frontières scolaires grâce à l'appui et au soutien de nos partenaires. Cette année, nous avons encore noté un élan de solidarité de la part de nos partenaires financiers qui se sont manifestés pour permettre au service d'organiser cette journée et cet événement inscrit dans l'agenda des grands rendez-vous du service régional de l'action sociale accompagné par l'ensemble des services déconcentrés, aussi bien du service départemental de l'action sociale que des centres de promotion et de réinsertion sociale de Léonard Auclair, de Njolfen et de Ndartout. Donc encore une fois, je remercie tout le monde, toutes ces personnes qui sont venues assister à cette cinquième édition qui a été une occasion pour nous de remercier l'ensemble de nos partenaires. L'innovation taille, je dois dire que nous, chaque année, nous avons des activités à mener et l'une des activités phares, c'est cette cérémonie. Donc si on fait le bilan de l'année écoulée, on peut dire que l'innovation majeure de 2018-2019 a été sans aucun doute la journée de l'excellence organisée en partenariat avec Plan Sénégal où l'ensemble des élèves orphelins qui se sont distingués dans leurs établissements respectifs ont été primés par le service à travers des matériels informatiques, à travers des fournitures et en tout cas c'est l'une des innovations de 2018-2019. L'autre innovation, c'est par rapport au nombre de candidats réussis aux différents examens. Si on prend par exemple le CERF-K d'études élémentaires, on avait eu 18 candidats et tous ces 18 candidats ont réussi au CERF. Et s'agissant du BFM, sur 19 candidats, les 16 sont déclarés admis. Et soit, je pense, un taux de 84,21%. S'agissant du baccalauréat, tout le monde sait que les résultats ont été catastrophiques, c'était l'écatombe sur l'étendue du territoire national. Et nous, heureusement, on a eu 16 admis sur 22 représentants, soit un taux de 72,72%. Et si nous avons obtenu ces résultats, c'est grâce aux répétiteurs. Notamment, nous nous prévisions de cette occasion pour remercier le centre MAM Fatoum Conté qui a mis à disposition ces répétiteurs pour renforcer le cours de nos élèves. En tout cas, le bilan a été satisfaisant. Et nous séduisons cette opportunité aussi pour remercier tous les élèves qui ont vraiment respecté les conseils qui ont été donnés. Parce que nous, ce n'est pas la moyenne qui compte. Mais ce qui compte aussi, c'est la ponctualité de l'élève. C'est l'assiduité, mais surtout son comportement à l'école. En tout cas, nous avons noté un comportement vraiment positif. Ce qui nous réveille davantage à aller de l'avant et surtout à trouver d'autres partenaires pour mieux répondre aux états de ces pères de famille.